Bonjour à tous, il se tient ce lundi à l'Institut Goethe à Abidjan, un colloque international sur les langues africaines. La rencontre va se pencher sur l'enseignement de nos langues à l'école et dans les institutions universitaires. Elle va connaître la participation de linguistes venus de plusieurs pays. L'État de Côte d'Ivoire a lancé récemment à Bundiali le programme national de rationalisation de l'orpaillage, un projet visant à mettre fin à l'activité illégale de recherche d'or. Des milliers d'hommes et de femmes s'adonnent à cette activité, parfois au risque de leur vie. Francis Boifo. Ces bras valides ont abandonné les champs pour ce site d'orpaillage à Capolo, dans le département de Tengrela, au nord de la Côte d'Ivoire. Ils ont été réjoints par des enfants qui ont quitté pour la plupart l'école, tous à la recherche de l'or, et cela au péril de leur vie. Il y a les éboulements qui entraînent la mort, la poussière aussi qui entraîne beaucoup de maladies. L'exploitation artisanale illicite de l'or a aussi des conséquences néfastes sur l'environnement. On utilise des produits chimiques, du mercure, etc. Après le passage des orpailleurs, qu'est-ce qu'il reste ? Des terres qui deviennent inutilisables, des terres qui sont trouées partout. Danger pour les humains, danger pour les animaux. Conscient de tous ces dangers, l'État lance à Bundiali le programme national de rationalisation de l'orpaillage. Il vise à assainir, organiser et à encadrer l'activité d'orpaillage. Ce programme permettra de faire de l'orpaillage clandestin une activité mini-illégale, respectueuse des règles du métier, de l'environnement physique et social. Le programme va avoir plusieurs volets. On va identifier, on va recenser, on va encadrer, on va former ceux qui veulent être dans cette activité. Ceux qui ne vont pas rentrer dans ce processus seront purement et simplement expulsés. Les sites qui ne vont pas accepter seront fermés par les forces de l'ordre. À Korogo, capitale de la région du Poro, le programme national de rationalisation de l'orpaillage a été expliqué aux autorités administratives, aux chefs traditionnels et à tous ceux qui exercent dans ce secteur. On leur donne la possibilité de rentrer dans les normes et dans l'égalité. Le président de la République a beaucoup insisté que les activités économiques et sociales qui sont menées dans notre pays, dans tous les secteurs d'ailleurs, se fassent dans des conditions où ça n'impacte pas de manière négative le développement humain et le développement social en particulier. Pour permettre aux orpailleurs de bien s'informer sur le programme de rationalisation de l'orpaillage, afin d'y adhérer, des comités techniques locaux présidés par les préfets de département ont été installés dans les régions de la Bagoué et du Poro. Un mot d'agriculture. Plusieurs pays sont concernés par le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Une mission conjointe Côte d'Ivoire, Banque mondiale et Union du fleuve Mano s'est rendue récemment dans plusieurs localités de ces pays en vue d'évaluer ce projet. La délégation entendait surtout se rendre compte des avancées du programme, mais aussi identifier les besoins des bénéficiaires. On en parle avec Eugène Atoubi. Anguedé-Dou, dans la région d'Abidjan, Kanyoua et Yamoussoukro sont les localités visitées par la mission de supervision conjointe Côte d'Ivoire, Banque mondiale et Union du fleuve Mano. Elle a pu noter avec satisfaction le dispositif mis en place par le Centre national de recherche agronomique CNRA pour reproduire un million de vivoplans de bananes plantées attendues et la technique de bouturage et des microtubercules de l'igname. Lors des échanges avec les bénéficiaires, les structures partie prenantes du projet PPAO-WAP, Programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, ont pu apprécier le niveau d'implication des producteurs. Ils sont au nombre de 254 000, tous bénéficiaires de tant ces projets de recherche et de transfert de technologies. On a un programme de production des sémences pour le riz qui donne des résultats très bien. Cette année, je crois que d'après les informations qu'on a eues, on pourra produire autour de 2500 tonnes de sémences et qui vont permettre d'emblaver plus de 60 000 hectares. A ce jour, plus de 300 parcelles de démonstration ont été mises en place en milieu paysan pour évaluer la pertinence des technologies diffusées auprès des bénéficiaires du projet PPAO-WAP. La mission a pu également constater que les recommandations faites au cours de la précédente mission de supervision ont été prises en compte. Je vous propose à présent d'aller à la découverte du vétivé, une plante qui pousse dans les zones tropicales. En Haïti, le vétivé fait vivre plus de 30 000 personnes. Suivez ce reportage. Sur les flancs arides des collines haïtiennes pousse une plante aux racines convoitées, le vétivère. Haïti en est le premier producteur au monde. Plus de 30 000 paysans vivent de cette plante, dont on tire une huile à l'arôme boisé, très prisée par l'industrie du parfum. Le vétivère est une plante spéciale. Même les scientifiques, les agronomes, continuent de l'étudier. C'est une plante miracle. Une fois récoltée, la racine de vétivère est séchée, puis distillée à la vapeur pour en extraire l'essence parfumée. Les producteurs haïtiens ont longtemps maintenu une agriculture de subsistance, ne tirent en guerre de revenus de cette plante. Les véritables bénéficiaires, ce sont les parfumeurs, qui peuvent vendre un flacon de vétivère jusqu'à 200 dollars. Les paysans n'en gagnent qu'une toute petite partie à chaque récolte. En même temps, ils perdent beaucoup de sol, emporté par ce travail intensif au cours duquel les racines sont extraites de la terre, laissant le terrain exposé à la pluie, au vent et à l'érosion. Le vétivère haïtien étant réputé le meilleur du monde, il était dans l'intérêt des fabricants de parfums d'investir dans le long terme. Des compagnies suisses qui fabriquent des produits bruts pour les parfumeurs ont donc lancé des programmes de développement en faveur des producteurs haïtiens. Ils ont participé à la création de coopératives permettant aux agriculteurs de vendre à un meilleur prix, tout en introduisant des méthodes plus respectueuses de l'environnement. Les paysans dans le sud sont très heureux grâce au vétivère, parce qu'ils leur rapportent beaucoup d'argent. Ces paysans ont vu leur revenu augmenter de 30% grâce au système coopératif, mais beaucoup de producteurs haïtiens ne gagnent encore que 5 dollars par jour. On s'intéresse au Salon international de l'agriculture, édition 2014. La rencontre qui se tient au Maroc a vu la participation d'une délégation ivoirienne conduite par le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kouassi Adjoumani. C'était l'occasion pour la Côte d'Ivoire de présenter ses atouts en matière d'agriculture. Hugues Hervé Blé. Pour l'ouverture de l'édition 2014 du Salon international de l'agriculture du Maroc, le prince Moulay Rachid, le frère du roi Mohamed Si, s'était accompagné des présidents Alpha Condé de Guinée et Ibrahim Aboubakar Keïta du Mali. Conduisait la délégation ivoirienne au SIAM, le ministre des Ressources animales et halieutiques à Kobena Kouassi Adjoumani. A la 9e édition du SIAM, la Côte d'Ivoire était présente pour faire la promotion du Salon international de l'agriculture et des ressources animales, le Sahara, qu'elle organise en 2015. L'occasion était également bonne pour faire connaître les énormes potentialités de la Côte d'Ivoire en matière d'investissement dans le domaine agricole, notamment dans le secteur des ressources animales et halieutiques. Tout en s'informant sur les innovations techniques et scientifiques, la délégation ivoirienne a fait la promotion des partenariats techniques, scientifiques et commerciaux. Invité d'honneur du Forum sur le financement de l'agriculture, organisé dans le cadre du SIAM, le ministre Kobena Kouassi Adjoumani. Il a souligné l'intérêt qu'il y a à financer l'agriculture en Afrique. Les pays au niveau des services publics, à eux seuls, ne peuvent plus suffire pour soutenir l'agriculture. C'est pour cela que nous devons explorer d'autres voies, telles que le financement par des crédits agricoles, ou même par des banques, des exploitants agricoles. Le Salon international de l'agriculture du Maroc a ouvert le 24 avril dernier, la IT pour 10 jours. Il a accueilli 1000 participants, 300 coopératives, 52 pays, 10 Africains étaient représentés à cette édition. Le service de la Direction générale régionale des OE Forêts d'Abidjan a mis la main sur une importante quantité de bois frauduleux. Cette saisie s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la campagne nationale de lutte contre le sillage clandestin, une opération lancée par le ministre des OE Forêts. Elle a pour but de mettre fin à l'exploitation illicite de bois. C'est ce que nous dit Herman Niamier. C'est sous une pluie battante que ce contrôle inopiné des services de la Direction régionale des OE Forêts d'Abidjan a été mené sur les marchés de vente de bois situés dans la commune de Kumansi. L'opération a permis de saisir d'importants stocks de bois provenant du sillage clandestin. Il s'agit principalement de planches et de madriers dont le volume est estimé à plusieurs tonnes. Ces marchandises frauduleuses étaient soigneusement dissimulées derrière les stocks de bois légaux vendus sur le marché. Et c'est la destérité des agents du cantonnement des OE Forêts d'Abidjan qui a permis de mettre la main sur ces stocks. Nous en profitons pour donner un investissement à tous les fraudeurs. Pour leur dire que la récréation est terminée et que notre dispositif va monter progressivement en puissance. Il s'agit de ce qu'on ne trouve plus une seule brindille de bois scié sur le district d'Abidjan. Les marchandises frauduleuses saisies ont été transférées sur le site de dépôt de bois litigé du ministère des OE Forêts situé en Guédédou au centre de gestion de la Sodefort. Sur ces sites, il sera question d'entamer les procédures d'usage, notamment l'évaluation du volume de marchandises, sa valeur financière et la poursuite judiciaire contre les auteurs conformément au décret en vigueur. Selon les estimations faites par les services de l'administration forestière, ce sont près de 400 000 m3 de bois qui sont illégalement exploités chaque année dans les forêts ivoiriennes, ce qui représente une perte financière d'environ 21 milliards de francs CFA pour l'État. A l'étranger, au Kenya, deux puissantes explosions se sont produites dimanche dans deux autobus circulant dans la capitale Nairobi. Ce double attentat survient au lendemain d'une attaque à la grenade contre un bus samedi dernier à Mombasa. Et en Afrique du Sud, l'ANC, le Congrès national africain, parti du président Jacob Zuma, a tenu son dernier meeting de campagne hier. La nation arc-en-ciel vote mercredi prochain 7 mai pour élire son Parlement. Le secrétaire d'État américain John Kerry termine ce lundi sa tournée africaine après l'Éthiopie et la République démocratique du Congo. Il est depuis hier à Luanda, capitale de l'Angola, où il doit rencontrer le président Dos Santos. Direction le Congo, où une partie de la population a difficilement accès aux librairies ordinaires. Celles de la rue sont par contre très prisées par les moins nantis. À Pointe-Noire au Congo, il n'est pas rare de trouver des livres et des magazines sur des étals de fortune à ciel ouvert, parfois à même le sol sur le trottoir. Des étals pris d'assaut par des parents et des élèves à la recherche de manuels scolaires ou de livres d'occasion à un prix défiant toute concurrence. C'est grâce à ces librairies ambulantes qu'on arrive quand même à voir les manuels qu'on cherche quand on trouve pas l'école dans les librairies ordinaires. L'attrait financier est le principal succès de ces bouquinistes qui présentent un éventail de choix de plus en plus large. Manuels scolaires de tous les niveaux, livres techniques, journaux ou revues spécialisées dont le contenu n'est pas toujours d'une première fraîcheur. Les vendeurs essaient de répondre à la demande des Congolais moyens qui doivent faire face à la crise. Dans la société, nous ne sommes pas tous égaux. Il y a des échelles. Nous sommes l'échelle qui achète les livres dans la librairie de la Louvre. Là, j'ai trouvé un livre de mathématiques à bon prix. Ça s'en fait plaisir. Malgré les difficultés d'approvisionnement, pour avoir des nouveautés et des publications récentes, les bouquinistes rivalisent d'ingéniosité pour satisfaire les clients et aider les jeunes. Le métier du bouquiniste et de libraire des rues est devenu une véritable profession sociale. Leur action est saluée par une grande partie de la population. L'actualité en bref en Afrique à prison qui nous conduit dans un premier temps en Centrafrique. Le secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies est actuellement en visite en République centrafricaine. L'objectif d'Hervé Latsou est d'évaluer la situation avant le déploiement des 12 000 casques bleus dans le pays en septembre. Durant sa conférence de presse, il a évoqué la possibilité de déployer des drones non armés pour surveiller le territoire. La MINUSCA prendra la relève des 6 000 soldats africains de la MINUSCA et sera chargée, entre autres, d'assurer la sécurité de la population et des convois humanitaires. Mohamed Morsi devant la justice. Samedi, l'ancien président égyptien était entendu par les juges dans le cadre d'un procès pour espionnage en vue de mener des actions terroristes. A ses côtés, 35 co-accusés, dont des dirigeants des frères musulmans. Au même moment, un autre tribunal du Caire condamnait une centaine de ses partisans à 10 ans de prison pour des manifestations violentes. Premier samedi du mois de mai dans la région du centre, au Ghana. Comme tous les ans, les habitants de Winéba se sont rassemblés pour le festival d'Aboa Kier, un rituel qui existe depuis 300 ans. Deux groupes d'hommes entrent en compétition pour attraper en premier le dain qui sera sacrifié en hommage aux dieux Penkiotou. Alors que les chasseurs étaient revenus brodouilles l'année dernière, un homme est cette année sorti de la forêt au bout de deux heures en portant sa proie sur les épaules. Après la chasse, les chasseurs et leurs femmes ont défilé dans les rues de la ville en chantant et en dansant, une tradition ancestrale qui attire de plus en plus la curiosité des touristes. En Allemagne, le marathon d'Ambourg s'est achevé ce dimanche. En tête, l'Ethiopien Choumi Deschazza qui a parcouru les 42,2 km en 2 heures, 6 minutes et 44 secondes. Chez les femmes, c'est la Kenyane Georgina Rono qui est arrivée la première en 2 heures, 26 minutes et 47 secondes. De son côté, l'ancien recordman éthiopien allié Gebre Selassie a dû se déclarer forfait peu de temps avant la course en raison d'une allergie au pollen. L'actualité en bref dans le monde. Nous parcourons le Brésil, l'Italie mais tout d'abord l'Irlande du Nord pour parler de justice. Ils étaient des centaines dans la rue samedi à Belfast pour manifester contre l'arrestation de Jerry Adams, le président du Sinn Féin. Les manifestants dénoncent une arrestation politique quelques semaines seulement avant les élections européennes. La police d'Irlande du Nord a prolongé de 48 heures l'interrogatoire du leader républicain irlandais Jerry Adams est accusé d'avoir commandité un meurtre commis par l'IRA en 1972. A Sao Paulo, une association de défense des sans-abri a planté des milliers de tentes à seulement quelques mètres du stade qui va accueillir la Coupe du Monde le 12 juin prochain. Une manière de protester contre les sommes dépensées pour la Coupe du Monde, plus de 450 millions de dollars seulement à Sao Paulo alors que des milliers de familles rencontrent des problèmes de logement. A Rio, des manifestants ont brandi des pancartes dénonçant l'utilisation de l'argent des contribuables pour une manifestation sportive qui ne profite pas aux Brésiliens. En Italie, au moins 4 supporters de foot blessés par des échanges de tirs ont été conduits à l'hôpital samedi. Les violences ont suivi la rencontre entre les équipes de la Fiorentina et de Naples pour la finale de la Coupe d'Italie. Les affrontements ont eu lieu à l'extérieur et à l'intérieur du stade olympique à Rome. Naples a remporté pour la deuxième fois la Coupe d'Italie en battant la Fiorentina 3A. C'est la fin de ce premier point de l'actualité sur RTI 1. L'information se poursuit sur www.rti.ci. Bon début de journée à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada